Générique ... ... L'actualité de ce mardi 10 décembre 2019 reste essentiellement dominée par les violences faites aux femmes, un phénomène qui interpelle aujourd'hui les autorités de la République pour soutenir les femmes. Eh bien, un projet de loi est déjà en train d'être examiné. La lutte contre la corruption, encore d'actualité. Les membres du Parti démocratique gabonais soutiennent les décisions du président Ali Bongo-Ondima. Ils ont donc fait cet après-midi une déclaration dans ce sens. Et puis, d'un puits, continue ses dégâts. Les inondations à nouveau ont été enregistrées à Mpaga dans la province de Logwe-Maritime. Dans ce journal, nous aurons plus de précisions. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En ouverture de cette édition d'information, le chef de l'État Ali Bongo-Ondima a reçu ce matin en audience, le président de la Fédération internationale de football. Les sujets relatifs à l'actualité sportive au Gabon et sur le continent également étaient au centre des échanges ce matin. Priska Mougoula, pour plus de précisions. Les sujets relatifs à l'actualité sportive au Gabon mais également sur le continent étaient donc à l'ordre du jour. Priska Mougoula, pour plus de précisions. En périple sur le continent africain, le président de la FIFA a marqué un arrêt à Libreville pour présenter ses civilités au chef de l'État, passionné de ballon rond. Giovanni Vicenzo Infantino a également abordé avec Ali Bongo-Ondima les projets en cours de réalisation sur le continent africain en général et au Gabon en particulier. J'ai été reçu par le président Ali Bongo. Je suis très content de l'avoir rencontré. C'était le premier président que j'avais rencontré quand j'étais candidat à la présidence de la FIFA. En temps non suspecte, quand je ne savais pas si j'allais être président ou pas, il m'a ouvert ses ports. On a vraiment parlé de projets pour le football africain, pas pour développer le football africain, parce que le football africain se développe tout seul, mais pour hisser le football africain au sommet mondial. Nation de sport, le Gabon accueille plusieurs compétitions sportives. Le football sport-roi dispose d'infrastructures aux normes internationales. Gabon, c'est un pays qui a organisé. J'ai pu visiter le pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations il y a deux ans. Ce n'était pas il y a 50 ans, il y a 20 ans, c'était il y a deux ans. Voilà, vous l'avez compris, quelques petits problèmes techniques et bien la suite de cette édition d'information. Journée donc très chargée à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu à nouveau le directeur général et le représentant résident des Nations unies. Et bien les questions de sécurité aérienne, mais également de développement durable, étaient au menu des discussions. Nous retrouvons à nouveau Priska Mougoula pour plus de précisions. Voilà, nous allons continuer cette édition d'information. Vous l'avez compris, la technique a parfois ses caprices. Et bien la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous l'avons dit au sommaire de cette édition d'information. Plusieurs activités ont donc été organisées par le ministre de la Promotion et de l'intégration de la femme au développement, notamment Priska Koh-Linde. Je fais quoi ? Je reviens. Réalise. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Allez-y. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 ... 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 femmes de mieux se défendre sur le plan juridique. Frédéric Yendamoukoula, Chris Rodolphe, Lesbanda. Le ministre Priscac au l'un d'adresser un bilan positif et rélusant des activités menées par la fondation Sylvia Bungondimba d'une part et des associations pendant les 16 jours d'activisme en matière de sensibilisation. Pour le nom de la cause, mon son spécial est fait aux acteurs d'association civique qui ont malgré avec succès cette édition de 2019. Il me plaît de relever que nous avons pu apprécier un niveau d'engagement et d'adhésion de l'éducation à l'autorité de nos adhommes. Le moins de constituer un habitissement, le terme de ces 16 jours d'activisme est pour nous un prologue qui prend ses racines dans l'engagement positif fort du président de la République, chef de l'État. Deux projets priorités ont été engagés par le gouvernement en faveur de la protection de la femme. Dans une approche pragmatique, axée sur les résultats, le département dont j'ai la charge envisage la mise en place pour les meilleurs clients de deux projets prioritaires. Il s'agit premièrement de la mise en place d'un dispositif de prise en charge de l'autorité, comprenant de l'aménagement de structures pilotes, d'accueil et d'assistance et d'activation d'une europe des téléphones d'urgence gratuite et en second lieu un déploiement à l'échelle nationale d'un système distribué de la connaissance et de centralisation à l'entraînement de données. Des témoignages poignants à travers la présentation des films illustrant les violences faites aux femmes, de la poésie, des contes et l'expression des ONG. La société civile, dans son ensemble, se mobilise pour participer au processus d'élimination des violences à l'égard des femmes. Les activités marquant la journée internationale des violences faites aux femmes au Gabon à travers les sept jours d'activisme auront connu un bilan satisfaisant. Ces ateliers de formation ont donc été l'occasion pour la jeune féminine d'être mieux édifiée sur leurs droits. Le premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé, présent donc à la clôture des travaux, a donc annoncé des fortes mesures en faveur des dispositions pour la protection de la femme. Retrouvant Frédéric Yendamoukoula. Le ministre, chef du gouvernement, a pour sa part rendu un hommage mérité au chef de l'État et à la première dame du Gabon, Sylvia Bungontimba. Je voudrais rendre un hommage appuyé à son excellence à Limogont-Odima. Je serais incomplet si à cet hommage, je ne vous associe pas à la première dame. Outre cet appui à la hauteur des actions minées par les hautes autorités, Julien Kogé-Bekalé s'est engagé à traduire ses recommandations à travers des mesures fortes. Nous nous engageons aujourd'hui et sur la ligne devant nous de mettre en pratique les recommandations de ce prévoyé à commencer dans l'immédiat par l'adoption d'une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Le gouvernement s'engage aux côtés de la fondation Sylvia Bungontimba à construire un centre de transit pour les femmes victimes les violences basées sur le cadre. Le coordonnateur du 6e des Nations Unies n'a pas manqué l'occasion pour réaffirmer l'accompagnement de l'organisation internationale. Nous, le système des Nations Unies, réaffirmons notre volonté à accompagner le gouvernement du Gare dans la mise en œuvre effective du plan décennable pour l'autonomisation de la femme gurgonaise 2015-2025. Plusieurs voix se sont élevées, ONG, associations et autres, pour dénoncer avec véhémence toute forme de violence faite à l'égard des femmes. Toutes choses à présent, les inondations n'ont pas épargné la province de Longue Maritime. Au village Ampaga, les populations ont vécu des moments assez difficiles. Le gouverneur de cette province est rendu sur les lieux pour mieux s'enquérir de la situation des populations. Iriel Nancy, Merkouna, pour le point. S'enquérir de la situation à des habitants du district de Mpaga depuis l'observation du phénomène de la montée des eaux du fleuve Ogué, tel était l'objet de la tournée du gouverneur de province sous-week-end. Avec autour de lui, plusieurs responsables d'administration et agents des forces de l'ordre. Je tiens d'abord à remercier M. le gouverneur de la province de Longue Maritime qui nous a toujours assisté, je sais que nous avons des problèmes. La dernière fois c'était en 1999. Maintenant cette année c'est ça augmenté, c'est pas que ça ne monte pas dans toutes les années, mais cette année c'est ça augmenté, ça fait pratiquement 20 ans qu'on vit encore une situation de ce genre. Cette tournée du gouverneur de province est une marque de solidarité à l'endroit des victimes de cette situation. Celui-ci transmettant fidèlement le message du chef de l'État compatissant. Après le rapport que le sous-préfet m'a adressé, il était important que moi-même je vienne constater l'ampleur de ces inondations et de rendre compte au gouvernement. Le président de l'Élipique chef de l'État, son excellence Ali Bangondima, c'est souci du bien-être des populations. Si dans certains villages les personnes les plus touchées sont celles habitant le bord du fleuve, d'autres sont complètement envahies par les eaux au point de déserter les lieux. Sans commentaire pour ces images. La lutte contre la corruption est un sujet d'actualité qui ne laisse pas insensible. Les membres du Parti démocratique à Gabonais, à travers une déclaration, ils ont donc tenu à féliciter le chef de l'État Ali Bangondima pour les décisions prises. Aussi invite-t-il les compatriotes à plus d'exemplarité dans la gestion des données publiques. Je vous propose un extrait lu ici par le secrétaire national Michel-Philippe Nzé. Il est au micro de Charles Obama Mandon et Thierry Mondaka. « Chers camarades, chers compatriotes, depuis le 8 juin 2019, le distingué camarade président a fermement refixé le cap pour venir à bout de cette gangrène qu'est la corruption. C'est pourquoi, à la suite de dernières interpellations, de bon nombre de compatriotes, dont le respect du principe de la présomption d'innocence et de l'indépendance de la justice, condition essentielle d'un État de droit où les citoyens ont droit à un jugement impartial et équitable. Le Parti démocratique gabonais soutient fermement le distingué camarade président Ali Bangondima dans cette opération de lutte anticorruption. La corruption, a-t-il besoin de le rappeler, est un poison qui mine la société et compromet gravement l'accélération de la transformation de notre pays, le Gabon, l'égalité des chances et la création d'opportunités. Le Parti démocratique gabonais encourage les pouvoirs publics à intensifier les réformes au niveau des systèmes et des mécanismes préventifs anticorruption et à améliorer l'éducation civique relative à la lutte contre la corruption. Le Parti démocratique gabonais rappelle à l'ensemble de ses militants l'impérieuse nécessité de pratiquer le devoir d'exemplarité et d'intégrité à tous les échelons. En tant que cadre du Parti, nous devons toujours garder à l'esprit les intérêts du Parti, du peuple gabonais et de l'État. Voilà. À présent, quelques communiqués qui viennent de nous parvenir sur notre desque. Nous le découvrons ensemble. D'abord, le premier qui émane de l'Assemblée nationale qui dit ceci. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour la journée du mercredi 11 décembre 2019, c'est-à-dire demain, est établi comme suit. 9h30, réunion de la conférence des présidents et à partir de 10h, réunion de la séance plénière. À cet effet, la présence des députés à ces séances de travail est vivement souhaitée. Le deuxième communiqué nous émane du Sénat et dit ceci. Le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs qu'une séance plénière consacrée au dépôt du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2018 aura lieu le mercredi 11 décembre. Sénat porte à l'exercice 2019, donc demain, à partir de 11h30, dans la salle Jean-Hilé Robam du palais Omar Bongo, Ondimba. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Une note nécrologique dans cette édition d'information, notre confrère Paul Insiyaki, décédé il y a quelques semaines, déçu d'une maladie, a été enterré au cimetière familial de Babambou, à Koulamoutou, dans la province de Logololo. Le directeur des actualités, Marcel Edgar Tibinda, était sur place pour un dernier hommage à notre confrère des moments émouvants, relaté ici par Georges Kambila. C'est dans la pure tradition de l'ethnine Zébi, de Logololo, que le cercle blanc de Paul Insiyaki a été acheminé au cimetière familial de Babambou. Les visages meurtris par la douleur, Paul Insiyaki, dont le corps est arrivé mercredi dernier, pour entamer son dernier voyage. Sa dépouille a été accompagnée par le directeur des actualités télévisées en la personne de Marcel Tibinda, service où il a longtemps officié en tant que reporter. C'est au nom de ce que tu auras été tout au long de ta vie professionnelle, puisque nous t'avons connu dans le cadre professionnel, que la direction générale de Gabon Télévisions nous a dépêchés ici pour te rendre cet hommage. Et c'est au nom de tout ce que tu as été que tes collègues à Libreville comme à Koulamoutou et même au-delà, par ma voix, te souhaitent vraiment un bon voyage dans l'au-delà que le Seigneur t'accorde ses grâces. Un dernier hommage rendu également par les parents, amis et connaissances, en particulier ceux de Radio 7, qui ont suivi avec émotion l'horizon funèbre. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Paul. C'est bon. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Delivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni d'œil, ni larmes, ni douleurs, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Adieu l'artiste. Adieu l'artiste. Un artiste ne meurt jamais. Nous garderons de toi. Paulin Siaki, le souvenir d'un homme toujours prêt à accomplir sa tâche professionnelle. Cela dit, nous sommes contraints d'arrêter cette édition d'information pour des problèmes purement techniques. Nous vous présentons toutes nos excuses par rapport à ce désagrément. Mais à 23h, vous serez en compagnie de Cabrel Guilin-Lemamé pour cette dernière édition d'information de 23h. Bonne suite de programme sur Gabon 1er. sur Gabon 1er. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada